... Bon, on a le titre de l'émission. Que faire de 1917 ? Voilà, c'est le titre du bouquin d'Olivier Besancenot. Que faire de 1917 ? On a compris que c'est un collage d'un titre fameux, que faire ? Et 1917, dont on célèbre le centième anniversaire. Et pour répondre à cette question, on a Olivier Besancenot lui-même, puisqu'il a écrit ce bouquin, et Marc Ferraud, qui depuis de nombreuses années étudie, raconte par le détail et sous toutes les coutures, cette révolution. Qu'est-ce que vous répondez à la question que pose Besancenot ? Que faire de 1917 ? On peut faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire que... Un bouquin ? Non, pas un bouquin, il a fait deux bouquins. Il a fait un bouquin sur la révolution, c'est le titre. Mais si on le lit bien, il y a un deuxième livre dedans. C'est mode d'emploi pour la future révolution. Et le livre est construit comme ça, en douce, pas vu, pas pris. Chaque fois qu'il avance quelque chose, c'est en principe une leçon pour aujourd'hui. Moi, ça m'a beaucoup amusé, intéressé, et c'est bien fait. On n'a jamais fait ça. C'est ce que tu voulais faire ? Un grand merci, d'abord. Je ne sais pas si j'ai voulu faire ça. Je me suis attelé à la tâche, en plus. L'écriture, ce n'est pas un exercice facile. Et j'ai essayé, en tous les cas, le plus possible de traiter... Alors, de toute façon, partiellement, parce que c'est un puissant fond, la révolution russe, puis vous le savez encore mieux que moi, mais le plus possible par le bas. Partant de l'idée, ce que j'écris un peu dans le livre, c'est que moi qui étais biberonné de révolution russe par mon engagement militant dès l'âge de 14 ou 15 ans, puisque j'ai eu cette idée saugrenue de rentrer à la Ligue communiste révolutionnaire. J'ai eu forcément plein de lectures, de formations, mais avec toujours, dans le cadre des grandes filiations et des grands combats politiques du siècle, et toujours avec un regard, malgré tout, très vu d'en haut. Et moi, ce qui m'intéressait, en tous les cas, pour essayer de le conjuguer au présent, parce que c'est mon obsession des combats contemporains, c'est de le comprendre le plus possible vers le bas, en m'appuyant notamment sur vos travaux. Et un des livres qui m'a sonné le plus, c'est-à-dire du soviétisme au communisme bureaucratique, c'est-à-dire l'aspect le plus dérangeant pour tout révolutionnaire, aussi sincère soit-il, c'est que les questions de bureaucratisation ne viennent pas que d'en haut, du fait de l'étatisation, de la substitution ou pas des partis, mais qu'elles viennent aussi du bas, dès qu'un mouvement d'émancipation naît. Et ça, ça aussi, c'est du vécu pour n'importe qui a fait une grève, a fait une coordination de grève. Et donc ça, cette question-là, en effet, j'ai essayé de l'aborder en la conjuguant le plus au présent et puis en essayant de puiser des filiations, mais je suis très touché par ce que vous dites.